A Paris, le musée d'Apère est le lieu des diasporas noires. C'est aussi le lieu de l'autre avec l'art de manger dans les îles Bismarck du Pacifique. Ces trois comédiens ont choisi de questionner le « nous » guadeloupéen qui a retenti lors de la grande grève de 2009. Toi c'est ça, toi. Eh bien moi c'est ça. Ah d'accord, à ce moment-là c'est ça, c'est ça, c'est ça. Toi tu dis « y ». Voilà. Tu dis « y », tu y vas. Doucement. Avec Gerti Damburi, l'auteur et la comédienne, vous avez deux pièces en une. Les Atlantiques amères sur l'identité des guadeloupéens loin de leur île natale et la seconde des doutes et des errances qui interrogent la possibilité de faire du théâtre. Et donc il y a tout ce questionnement sur qu'est-ce qui se passe en nous qui sommes à Paris quand notre pays est en train de se soulever. C'est Gerti, quand elle a écrit cette pièce, on trouvait que lorsqu'il y a eu les prêtants arabes, ça a beaucoup parlé. Moi je me suis posé des questions sur mes amis tunisiens, comment est-ce qu'ils ressentaient ça, ce qui se passait chez eux. Je suis resté sur le cul ! Ça vraiment c'est gonflé, c'est sacrément gonflé. On mesure le chemin parcouru, le bordel dans les têtes. Moi ce qui me parle le plus c'est le moment du relais, c'est ce jeune qui a envie de monter, qui a envie de faire cette mise en scène et qui bouscule un peu. Du théâtre qui parle cash, de la complexité du monde, ce qui n'est pas rien. Ça va ? Il y a quelque chose qui te cloche ? Non, non, tout va bien. Vous vous êtes mis d'accord pour me ficher à la porte. Pourquoi tu dis ça ? Ça se sent tellement ! Excellent spectacle, très dense, très riche, pourrées de références. Littéraire qui aborde un tas de problèmes, l'exil, la grève de 2009, beaucoup de choses. Et un très beau jeu d'acteur. Comment on se sent quand on habite dans un pays qui est différent d'un autre et avec lequel on a un peu d'attache. Et puis aussi qu'on aborde le sujet du théâtre hors hexagone. Et le fait de désirer de prendre possession des structures officielles, ce qui a été abordé dans la pièce, je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Sautez par la fenêtre. On est au rez-de-chaussée en même temps. Prochaine étape pour la pièce des doutes et des errances, à la Martinique, fin 2015. Et de ces comédiens qui ne sont pas à la hauteur.